C'est dans une ambiance purement t-secretiste que l'homme le plus fort et le plus populaire de Bagata, Taïe Yemoke, affectueusement appelé Taïzone, est entré dans la ville de Bagata. Ici, toute la population de Bagata, les militants et cadres de l'UDP Sakuilou, qui l'oblige à postuler comme député national, l'accompagne jusqu'à la Séni-Bagata au rythme de la fanfare, danse et cri de joie qui prouve aussi la conquête totale du territoire de Bagata en faveur de Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Noyé dans cette foule, sa candidature est déposée en bonne et due forme et c'est la même foule, infatigable, qui rassure la victoire. Sans calcul de ces hauts cadres de l'UDP Sakuilou, Taïe Yemoke Taïzone. Satisfaction des Taïe Yemoke, ambassadeur, infatigable, délue de baisse dans le guilou. Je suis content de déposer ma candidature. J'invite toute la population de Bagata à soutenir Félix Tiseké de Chilombo. Notez que Taïe Yemoke Taïzone, leader incontournable et cadre de l'UDP Sakuilou, est le seul qui a réussi à mettre hors Bagata l'opposition et que vive le chef de l'État à Bagata avec le projet de 145 territoires conclu Taïe Yemoke Taïzone.